C'est le moment pub. Toujours pas abonné ? Alors abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications afin d'être averti quand mes vidéos sortent. Et surtout, si la vidéo te plaît, alors lâche un like, ça fait plaisir et surtout, ça motive. Merci ! Hey, salut à tous et à toutes, c'est Durotan et j'espère que vous allez bien écouter les amis. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur Icarus, sur la bêta du week-end 3. Donc à savoir qu'il reste je crois encore 3 bêta avant le lancement du jeu le 11 novembre. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo en fait pour vous donner quelques astuces pour survivre en début de partie. Donc attendez, juste avant de commencer, je vais juste réparer ma baraque. Euh, tac, alors speed. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, l'endurance est relativement très bas lorsqu'on n'a pas de boost d'endurance ou de boost de soin, de fin de vie, de point de vie. Donc déjà on va commencer par une chose, le poisson. A savoir que vous avez deux types de poissons. Vous avez le poisson basique, que vous pouvez pêcher beaucoup plus tard avec une canne à pêche, mais que vous pouvez également pêcher avec un arc. Et du coup le poisson remonte à la surface. Mais lorsque vous pêchez, vous faites attention à ce genre de poissons. C'est des piranhas en fait. Et ils sont capables de vous empoisonner. Donc il faudrait faire surtout attention qu'ils ne vous attaquent pas tout simplement. Sinon il va vous empoisonner, du coup réduire votre nourriture de 50%. Ce qui est relativement embêtant. Donc là comme vous pouvez le voir, vous pouvez pêcher tranquillement avec votre arc. Donc là regardez, je me fais attaquer. Ah, il ne m'a pas empoisonné. Mais du coup voilà en fait, du coup principalement votre début ça va être très bien pour le spot. Donc je vous conseille vivement de vous installer près de l'eau. Parce que je trouve que c'est plus sympathique en termes de boissons et tout. Mais après vous pouvez vous installer n'importe où parce qu'il y a d'autres solutions pour équiper pour boire. Alors, donc on va déjà commencer pour savoir comment récupérer de l'eau si on n'est pas proche d'une source d'eau. Et qu'on va explorer et qu'on ne trouve pas forcément de l'eau. A savoir qu'il y a vraiment de l'eau partout. Donc vous pouvez vous balader et trouver de l'eau facilement. Mais lorsque vous allez dans l'eau, donc attendez, je vais sûrement me faire attaquer par les poiscales le temps que je rentre. Ok, même pas. Donc en fait quand vous allez dans l'eau, au niveau des profondeurs comme ça. Vous allez trouver des genres de... comment on appelle ça ? Alors attendez, parce que là du coup, je m'occupe de leur cas vite fait. Voilà. Tac. Je vais juste être tranquille là pour pouvoir vous expliquer tranquillement. Ok, c'est bon. Il n'y a plus personne qui me casse les pieds. Ok. Donc en fait dans l'eau, on va chercher... Une plante en particulier. Donc je ne sais pas si j'en ai... Il y en a partout dans toutes les rivières. Ah voilà. Vous avez ça. Vous avez des... Ça s'appelle des éponges. Mais ce n'est pas vraiment des éponges. Et en fait... Regardez, j'ai ramassé un. Donc vous pouvez en ramasser plusieurs. Il y en a vraiment dans le lac et tout. Mais faites attention aux piranhas lorsque vous en ramassez. Je vais vous montrer vite fait du coup. Voilà. En fait du coup, vous pouvez le prendre avec vous. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 charges d'eau. Et ça rend 25 points d'eau. Plus 100 unités d'eau lorsque vous l'utilisez. J'ai un poisson qui est en train de m'attaquer comme un traître là. Hop. Et du coup, ça vous permet en fait de boire quand vous n'avez pas forcément de l'eau à proximité de vous. Et vous pouvez vous balader et explorer tranquillement. Parce que vous n'allez pas avoir une gourde tout de suite. Il faut savoir que vous débloquez une gourde, je crois, à partir du niveau 10. Si je ne dis pas de bêtises. Technologie. Donc en fait, le tier 2 se débloque au niveau 10. Et avant ça, il n'y a pas d'endroit où on peut récupérer. Enfin, il n'y a pas de bouteilles ou quoi que ce soit. Par contre, au niveau du tier 2, donc niveau 10. Vous avez la possibilité de crafter ça. Un water skin. Qui permet du coup de récolter de l'eau. Et de boire directement de l'eau. Après, vous avez aussi la possibilité de, si vous êtes dans une zone de glace, de ramasser directement de la glace. Et ça vous fera de l'eau. Quand vous ramassez de la glace, vous allez sur votre feu. Et en fait, vous le mettez directement comme là j'ai fait pour mon poisson. Et en fait, ça va directement fondre votre glaçon en eau. Et du coup, vous pourrez directement le boire. Voilà. J'avais récupéré de la glace tout à l'heure. Mais du coup, vu que je suis mort, je n'ai pas pu vous montrer ça directement. Voilà. Ensuite, vous allez avoir votre oxygène à gérer. L'oxygène à gérer, il va falloir du coup fermer une ressource qui s'appelle l'oxyte. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc généralement, au début, vous ramassez vos pierres, vous ramassez les sticks, vous ramassez du coup les fibres. A savoir que vous avez plus de chances de ramasser des sticks sur ce genre d'arbre que sur ce genre d'arbre. Donc là, regardez, on va ramasser juste 5 fibres. Et là, on va ramasser des fibres et des sticks. Donc c'est quand même plus intéressant, même s'il y en a quand même moins. Après, vous avez quand même la possibilité de ramasser des sticks sur ce genre d'arbre également. Vous allez gagner juste un par un, vous voyez. Alors que quand vous allez directement sur les arbres comme ça, là, vous en ramassez 9. Vous voyez. Et ça monte très très vite du coup. Donc un petit conseil aussi au niveau du farming. Vous avez également accès à des bays que vous trouverez comme ça au niveau des arbres. Les arbres, ils sont... Voilà. Vous voyez bien que le fruit est rouge, donc vous pouvez les prendre. Et du coup, ça va vous rendre par contre une très infine partie de nourriture et d'eau. Donc 4 unités d'eau et... 4 unités de nourriture, pardon, et 2 unités d'eau. A savoir que je pense que les bays et tout vont par la suite, ça pourrait être utilisé au niveau de l'arboriste. Donc là, vous avez accès au soufre. Donc avec le soufre, vous pouvez faire du coup pas mal de choses. Mais vous n'en aurez pas besoin tout de suite au début. Par contre, vous aurez besoin de ça pour l'oxygène, l'oxyde. Donc, vous cassez ça. Donc en moyenne, en fonction de la pioche que vous avez, donc si vous avez une pioche telle que la mienne, donc en pierre dès le début, vous avez... je dirais une trentaine, allez, 25, 30... 30 minorés, quoi. On va dire 30, mais c'est pas tout à fait 30, c'est plus 26. Bah 30, pratiquement 30. Donc du coup, vous le prenez et vous l'utilisez dans cette case-là. Du coup, ça va régénérer directement votre oxygène. Donc pensez à en avoir souvent 50 sur vous, parce que c'est le stack maximum. Et puis de toute façon, vous en trouverez partout et ça vous permettra du coup de survivre. Ensuite, un truc, une chose qui est très intéressante, c'est que vous pouvez, au fur et à mesure que vous débloquez des points, etc. Vous allez pouvoir crafter du coup... Alors attendez, je crois que c'est dans le tier 1. Ouais, c'est ça. Vous allez pouvoir crafter du coup des flèches d'os qui sont relativement beaucoup plus puissantes. Que les flèches en pierre, à savoir qu'elles sont vraiment beaucoup plus puissantes. Encore, je vous dis plus. Donc en fait, comment avoir des eaux facilement ? Déjà, vous allez vous accroupir et tout pour chasser votre cible. Pensez à viser la tête de votre cible pour pouvoir du coup la tuer en un coup. Bon, il faut bien viser également. Voilà. Donc une fois que vous l'avez visé et que vous l'avez tué, du coup vous allez prendre votre couteau de chaise. C'est pas vraiment un couteau de chaise que ça s'appelle je crois. Juste un couteau en pierre. Donc vous allez couper du coup l'animal. Tac, tac, tac. Du coup vous récupérez tout. Et là, le corps se transforme comme ça. Et en fait du coup vous prenez une hache ou une pioche, comme vous voulez, et puis vous tapez dessus et vous récupérez directement les eaux. Ça va vous permettre en fait de fermer beaucoup plus d'os rapidement. Enfin du coup de faire des flèches plus efficaces lorsque vous battrez contre un ours ou contre des loups. Ensuite, une chose qui est très importante. En début de partie, vous n'avez pas forcément une cabane et il y a des intempéries qui arrivent relativement vite et souvent. Du coup je vais vous conseiller une technique que j'ai testée plusieurs fois et qui fonctionne très bien. Donc je vous conseille vraiment de choisir une pierre pas trop loin de là où vous voulez vous installer. Relativement grande si c'est possible. Donc on va prendre celle-là par exemple. On pourrait prendre même celle-là, sauf qu'elle n'est pas très large. Donc on va prendre plutôt celle-là qui est relativement large. On va se caler par ici. Et là du coup vous faites une entrée comme si vous alliez pouvoir rentrer en fait. Même si vous vous accroupissez, c'est pas grave. Donc là vous faites un petit passage. Alors savoir qu'il y a des cavernes, enfin des grottes dans le jeu. Attendez, j'ai mangé un poisson juste pour augmenter un peu l'endurance. Voilà. Ah oui du coup je disais qu'il y a des grottes du coup dans le jeu. Et du coup les dernières grottes vous pouvez vous abriter. Sauf que c'est pas très idéal on va dire pour construire et tout ça. Malgré que j'ai pas trop testé. Mais je pense qu'une construction dans une cavernes c'est possible. Sauf que vous avez un debuff. Qui est relativement ennuyant. Donc c'est vraiment pas une zone que je vous conseille pour vous installer. Mais par contre les grottes c'est là où vous vous ramasserez du coup du fer et du cuivre etc quoi. Donc là je vous conseille du coup d'en prendre une pierre relativement large. Qui vous permettra du coup de bien creuser. Donc essayez de faire quelque chose de propre. De bien péter les pierres qui sont sur votre trajet et tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là on creuse bien. Donc déjà il faut savoir que là voilà vous êtes relativement profond. C'est protégé et du coup vous êtes abrité de la tempête. Voilà vous êtes vraiment à protéger de la tempête. Donc là on voit que niveau hauteur. On peut creuser encore un tout petit peu. Voilà pas plus. Parce qu'après sinon on va tomber sur... On va faire un trou et savoir on va tomber à l'extérieur. Hop. Ok je pensais que c'était un petit trou extérieur. Mais même s'il y a un tout petit trou. Ne vous inquiétez pas ça vous protège quand même. Parce que j'ai déjà fait le test pour être sûr. Voilà donc là. Comme vous avez pu le voir du coup c'est relativement grand. C'est large et vous êtes protégé. Ce qui est intéressant c'est que du coup. Si vous voulez vous pouvez faire un deuxième trou et tout. Pour mettre juste un feu de canne dedans. Et l'utiliser pour brûler. Par contre ça ne fonctionne pas très bien. Parce que du coup j'ai l'impression que... Bon je n'ai pas fait un truc aussi propre à l'info. Mais du coup je ne sais pas si ça fonctionne réellement. Donc c'est vraiment à tester de mettre un feu dedans. Et faire en sorte de pouvoir cuire sa viande. Mais par contre vous pouvez installer directement un lit à l'intérieur. Donc est-ce que j'ai de quoi crafter un lit ? Tac. Crafter. Bah là il y a une tempête qui arrive. Du coup je vais pouvoir directement vous montrer. Sauf qu'il va falloir que je reste près de chez moi. Parce que du coup sinon la baraque elle va brûler. Mais après si elle brûle c'est pas grave. Vu que ça va être la fin du week-end de la bêta. Donc en vrai si je la perds c'est pas grave. Donc voilà. Là vous calez votre lit. Et pensez du coup à maintenir Elf. 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 Pour pouvoir respawn ici sur le lit. Et après lorsqu'il fait nuit vous pouvez dormir. Et du coup ça vous donne un buff de... Parce que vous avez dormi. Alors du coup on va attendre un petit peu. Alors attendez je vais devoir être à près de m'emparer quand même. Parce que bon je me dis c'est relativement dangereux. Ah c'est mon poteau qui a pris ça. C'est bien. J'ai fait un test pour savoir si du coup... Je vais voir si du coup en fait les poteaux prenaient directement ou pas. Ok. En fait je voulais voir si les poteaux étaient plus... Oula j'ai pris un coup d'éclair là. Je vais mettre à l'intérieur. Alors je vais éteindre mon feu. Alors du coup je vous conseille de construire ce qui s'appelle Fire. Une raquette de feu. En gros une sorte de raquette de feu. Qui vous débloquez assez rapidement en plus. Tac tac tac. Voilà c'est là. Faites un feu de carrément et vous pouvez la débloquer relativement. Je vous conseille de le débloquer en début de partie avec le marteau. Après du coup l'arc et les flèches. Vous avez 5 points. Donc vous pouvez également débloquer du coup la hache et la pierre. Et la pioche pardon. Et du coup ça vous permettra du coup de rapidement faire le nécessaire. Et après vous débloquez du coup le couteau en pierre. Si vous aimez bien la lance et bien la lance. Après le lit. Pensez surtout à votre lit pour pouvoir respawn si vous mourrez. Pensez à faire une torche si il fait relativement nuit. Bien que la nuit ça va en niveau assez bien. Après tout dépend des réglages bien entendu. Et après pensez à débloquer du coup avec la molette. Les constructions etc. Pour pouvoir construire. Alors là. Pour moi j'ai de la chance que mon bâtiment ne prenne pas feu. Mais voilà dès que le bâtiment va commencer à prendre feu. Ça va vite du coup se propager. Donc il faut penser du coup. A taper en fait. Au maximum. Pour pouvoir du coup éteindre l'incendie. Et éviter que ça se propage. Et que ça endommage du coup la structure. Donc là on attend que la tempête passe. On voit tout en haut à droite de l'écran que. Là c'est la zone rouge. Donc c'est la zone la plus. La tempête la plus dangereuse là. Regardez il y a même des arbres et tout. Il y a vraiment tout qui crame. Donc du coup bon ça a l'air bien. Donc du coup là je vais quand même vous montrer. Je ne sais pas si ça a marqué comme quoi je vais être exposé. En gros il va y avoir une barrique marquée comme quoi vous êtes exposé à la tempête. Et que du coup il faut que vous vous abritez. Donc vous voyez du coup ça abîme vraiment tout quoi. Et ça se propage et tout. Donc il faut vraiment faire attention. C'est très dangereux les incendies. Donc si vous mettez dans une forêt. Essayez de couper les arbres autour de votre barrique. Pour éviter que ça prenne chez vous. Ah du coup. Mon lit a disparu. Donc il y a possibilité que du coup une éclair a tapé vers ici pour péter le lit. A voir. Mais en tout cas ça protège. Je sais que j'ai pu mettre mon lit à un endroit pour dormir la nuit. Vous mettez votre lit. Vous dormez dessus. Et vous pouvez du coup le récupérer une fois qu'il est posé. Et puis faire attention du coup comme ça. En tout cas ça ne peut pas vous permettre de vous sauver au début. Je ne dis pas non plus que c'est le truc le plus fiable. Et le plus utile à faire tout de suite. Mais en termes de partie au début. Le temps que vous passez au moins les 3 premiers niveaux. C'est un conseil. C'est ce que vous devez faire. Après vous pouvez faire bien sûr d'autres manières. C'est à vous de voir. Mais je vous file juste quelques conseils utiles pour vous aider. Donc ensuite du coup avec votre marteau vous pouvez réparer du coup vos structures. Absolument toutes vos structures. Et ça ne coûte aucune ressource. Donc vous ne pouvez rien avoir sur vous. Juste votre marteau. Et du coup lorsque vos équipements. Donc outils etc. S'abîment. Vous faites clic droit dessus. Et vous faites réparer. Et lorsque vous vous réparer en fait ça baisse. Ça retire totalement votre barre de stamina. Donc il faut attendre qu'elle remonte tranquillement. Et je pense qu'en termes de conseils. Je vous ai à peu près tout dit. Pensez à garder votre nourriture qui est périmée. Parce que du coup vous allez pouvoir créer des antiposants plus tard. Et je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire comme conseil. En tout cas pour commencer. C'est plutôt pas mal. Pensez aussi à cuire votre viande. Et votre... Enfin la viande et les poissons et tout ça. Même stacker du poisson et de la viande lorsque vous la mangez. Ça permet en fait comme vous voyez en bas à gauche. De faire un buff. Qui augmente du coup votre endurance. Et vos points de vie. Et si vous faites ça avec un stack en plus. Ça l'augmente doublement voire triplement. Et si vous rajoutez en plus les stacks d'ours. Qui sont beaucoup plus imposants. Ou même des stacks de mammouthés etc. Ça sera beaucoup plus imposant. Du coup vous aurez beaucoup plus d'endurance. Et beaucoup plus de points de vie. Après vous avez également la possibilité. Plus tard avec l'herbe de talent. De débloquer en fait directement des sortes de... De potions qui vous permettront d'avoir des buffs de points de vie. De régénération. Pareil pour l'endurance etc. Vraiment c'est pousser un max. Pareil pensez à faire du coup les tenues. Pour vous maintenir au chaud. Et pour maintenir vraiment... Au minimum de la... De la chaleur. Si vraiment vous êtes dans le désert. Qui vous protège du froid. Des enjolures etc. Pensez également que... Alors attendez. C'est dans... Non c'est pas dans celui là. Je crois. C'est dans le tiers 1. Alors du coup regardez. Si vous sautez d'une hauteur beaucoup trop haut. Vous allez vous casser la jambe. Donc vous allez devoir faire un bandage. Pour du coup bander votre blessure. Si un ours ou un loup vous fait une grosse blessure et tout. Vous aurez sûrement une sorte de debuff. Qu'il faudra retirer avec un kit de suture. Le heat bandage. Enfin bandage c'est pour... Bandage. Bandage c'est pour... Du coup en fait vous permettre de vous réchauffer. Et du coup retirer les enjolures. Que vous pouvez choper avec... Avec le froid. Enfin à cause du froid quoi. Vous avez aussi l'entier parasitique. Qui vous permettra du coup de boire de l'eau. Tranquillement. Et du coup vous allez juste à boire ça. Si vraiment vous choper des bactéries. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous buvez de l'eau comme ça. Juste comme ça. Vous pouvez choper des bactéries. Ensuite vous avez du coup les antibiotiques. Qui vous... Si vous êtes empoisonné par la... Si vous mangez de la viande crue etc. Qui est empoisonnée ou quoi. Enfin qui est sécrète on va dire en poison. Ou une affection bactérienne etc. Ça peut vous soigner. Et puis vous avez l'antipoison plus tard. Que vous pourrez directement utiliser. Contre justement les poissons qui vous... Qui vous empoisonnent. Et peut-être plus tard des serpents dans le désert etc. Parce qu'il faut savoir qu'il y aura la zone forestière. Il y a la zone arctique et la zone du désert. En tout cas quand le jeu sortira. A savoir que lors du week-end 4 de la bêta. Il y aura le désert. Donc je ferai une vidéo dessus. On verra bien ce qui se passe. Voilà. En tout cas c'est tout ce que j'ai à vous dire pour vous. J'espère que vous aurez apprécié ce petit... Ce petit coup de main pour débuter. Je vous souhaite un très bon jeu. Amusez-vous bien. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada